Au crépuscule de ma vie, je ne sens plus mes forces vives. Elles sont déjà bien loin derrière moi, mais je suis heureux. Je partirai bientôt. Mon vieux cœur, rempli d'allégresse, me dit que j'ai rempli mon mandat. Ma contribution aux sciences naturelles fut modeste, mais elle fit faire à l'humanité un petit saut. J'aurais aimé apporter une réponse, un éclaircissement au mystère du début de toute création. Impossible, impossible. Avec mes maigres connaissances, j'ai essayé d'offrir des pistes, des hypothèses, qui ouvraient des portes dans l'obscurantisme des maigres savoirs du XIXe siècle. Shrewsbury, Shrewsbury, dans les Midlands, en Angleterre. C'est là où je suis né le 12 février 1809. Enfance, pas des plus roses, car ma mère meurt quand j'eus à peine dépassé mes huit ans. Mes souvenirs d'elle sont carrément flous. Une robe de velours, une table où je la revois y travailler, et son lit de mort. Par contre, de mon père, six pieds, deux pouces, et d'une corpulence telle que parfois il obnubilait toutes mes idées. Un frère et quatre sœurs. Abitient une grande maison sur les bords de la Séverne. « Pendant sept ans, je suis allé à l'école du docteur Butler. Quelle insignifiance ! Classique, classique et reclassique. Vide totale concernant l'histoire naturelle. Moi, qui ne vivais que pour elle. Je me sais en médecine à Édimbourg. Échec, échec. Mon père, ce grand homme, me propose la carrière de pasteur de campagne. J'entre au Chris College à Cambridge. J'espérais y poursuivre des recherches naturalistes. Trois années complètement perdues. Même les mathématiques m'étaient pénibles. Mais... Mais William Pauley, avec sa théologie naturelle, captiva mon attention. Ouf ! Une chance qu'il y eut les coléoptères. Grâce à John Stevens Hanslow, ma seconde moitié de mes années d'études à Cambridge furent bien utilisées. Ses conférences sur la botanique et ses superbes illustrations m'enchantèrent. Il me poussa même vers la géologie. Il me before... Une dernière minute...